Musique Continue, l'impact de la microrisation sur une autre étude, là c'était euro-chinois sur la patate douce donc on revient un petit peu à la patate géante qu'on a mangée hier soir ah c'était pas produit en Chine celui-là j'espère sur la qualité des produits végétaux alors là j'ai mis deux peut-être il y a aussi un autre exemple après sur la patate douce, une espérance euro-chinoise dans laquelle ils ont essayé avec au sang avec le mousse control c'était 100 champignons mycorhiziens à voir les rendements la quantité de sucre contenu et la quantité de carotène dans des patates douces inoculées avec glomousse on a un rendement plus important en quantité de sucre aussi plus importante de 14% et à peu près 23% de carotène en plus dans une façon similaire là c'est une espérance faite par Dijon Céréales qui est une très grosse boîte qui fait des espérances sur on va dire les grandes cultures en Bourgogne ils ont fait l'espérance sur les oignons et dans le cas spécifique ils ont analysé les teneurs en composé soufré dans les oignons peut-être vous savez peut-être vous ne savez pas ça sert aux oignons pour se protéger aussi pour l'attaque des pathogènes et bien là on a des espérances faites en 2005 et en 2008 ok ouais alors les espérances en bleu et en jaune sont faites en deux années différentes ok après les rouges c'est toujours en 2008 mais la différence c'est qu'ils ont ajouté une quantité d'azote beaucoup moins importante la moitié pratiquement ils ont analysé la isoaniline qui est un des terpénoïdes soufrés qui produisent l'oignon ok ils ont vu que alors N c'est le contrôle non inoculé G I c'est glomus intra-radicis et l'autre G M c'était une autre espèce de champignon que c'est glomus mocei ok et ils ont évalué effectivement les différences par rapport à l'introduction du champignon dans des conditions des cultures avec l'azote ou sans azote dans lesquelles la plante était stressée et obligée à prendre plus d'interaction avec les champignons mycorhégiens et on voit vraiment en quantité alors statistiquement non mais la tendance c'est d'augmenter par rapport au contrôle d'augmenter la quantité de isoaniline dans l'oignon ça grâce aux champignons mycorhégiens donc si on retire que pratiquement les plantes elles ont été un petit peu mieux protégées par rapport aux pathogènes et en termes de rendement il n'y a pas de données je n'ai pas de données non ce n'était pas fait pour analyser le rendement non c'était exactement pour l'isoaniline similairement pour les basiliques Otsicum basilicum en latin là trois espèces de champignons utilisées effectivement ils ont vu que la quantité de camphor camphor oui en français et terpinéol ils ont été bien plus important par rapport aux plantes non mycorhégiens surtout et là on voit aussi la différence par rapport aux différents champignons mycorhégiens et là on revient par rapport aux effets pas seulement sur la croissance des plantes mais aussi à d'autres effets différents parce que pour produire les camphor et terpinéol qui sont des huiles essentielles du basilic que je vous rappelle le basilic ne produit pas pour nous faire plaisir mais pour se protéger pour se protéger des ravageurs on voit bien la différence entre l'inoculation avec différents champignons mycorhégiens donc oui exactement ça fait produire beaucoup plus de composés et là c'est pas un effet direct de la nutrition c'est aussi de l'interaction avec les champignons à travers des régulations du métabolisme de la plante elle-même et là c'est sorti un mycorhégi à ces copettes et talc en 2008 2016 d'autres expériences ils sont en cours où ils viennent d'être terminés sur les molécules antioxydantes des fruits rouges là c'était je crois mon pédier cette étude désolé je n'ai pas la référence mais j'ai une autre que j'ai par exemple Vitagora ça c'est en Bourgogne sur le projet Calivivant ils ont essayé à travers en 2008 dans l'année au nu de la pomme de terre ils ont fait des essais là on voit non inoculé inoculé avec les sur les pommes de terre en prenant en considération les propriétés nutritionnelles et organoleptiques donc du goût à la fin de la pomme de terre et je n'ai pas tous les résultats je ne suis pas encore terminé en réalité l'étude sur ça mais déjà si on considère souvent le développement de la pomme de terre effectivement on voit une très grande différence entre les non inoculés dans ces deux trois rangs là on interie aussi les quatrièmes là et les inoculés à côté et de nouveau là c'est un inoculum commercial alors quand je dis une inoculine commercial ce n'est pas commercial disponible pour l'utilisation au champ mais disponible pour l'utilisation au labo parce qu'il y a des caractéristiques des on va dire qualité qui sont bien au-delà de ce qu'on a besoin au champ d'autres analyses alors hier je crois avec quelqu'un on était en train de parler c'est un sujet des discussions qu'on a retrouvées hier par rapport à la sélection des variétés la sélection des variétés là c'est le cas du blé c'était toujours fait mais aussi pour d'autres pour des caractéristiques techniques ou qualitatives qu'ils ne prennent pas en considération on l'avait dit aussi de Marc-André ils ne prennent pas en considération la capacité d'être mycorhisé des plantes ok ça va dire un blé on les sélection pour avoir des farines techniquement plus importantes par rapport à un blé ancien et bien Etric Etal en 1995 ils ont fait cette étude déjà ils se sont posés il y a 20 ans un petit peu plus que 20 ans ils se sont posés la question mais les variétés anciennes celui-là qu'on mettait avant 1975 par rapport à celui-là déjà sélectionné jusqu'à maintenant 20 ans après est-ce qu'il y en a une différence par rapport au développement et la capacité d'interagir de ces plantes avec les champignons mycorhéziens et bien ils ont trouvé des différences désolé je ne l'ai pas traduit en français ils ont trouvé que 8 sur 11 des variétés les plus anciennes ok ils répondent positivement à l'interaction avec les champignons mycorhéziens parce qu'ils ont utilisé 11 variétés anciennes et 11 variétés modernes on va dire technologiquement plus avancées et seulement une sur 11 des plus récentes qu'on doit considérer après 1975 et jusqu'à 1995 mais la recherche des variétés jusqu'à 2015 2016 que je sache il n'y a pas changé d'avis ça veut dire ils continuent à chercher des variétés qu'ils ont aussi pour le maïs des caractéristiques dans l'amidon ou des caractéristiques des farines qui nous permettent de faire du pain avec une certaine qualité donc on continue à aller dans la même dans la même direction malheureusement mais là on voit bien que si après on veut faire des expériences avec des variétés utilisées actuellement dans l'agriculture et on veut les mycorhiser mais c'est sûr qu'après on a des rendements on a des graphes comme on a vu celui-là de Marc André hier qui est pratiquement la plante qui répond mal aux champignons mycorhisiens peut-être parce que au fur et à mesure de la sélection on a sélectionné pour des gènes de la caractéristique du groupe de gènes qui nous permet d'avoir un bon rendement ou une hauteur particulière qui nous permet de passer des machines dans une façon plus facile mais pas pour permettre aux plantes d'interagir avec les champignons mycorhisiens donc un autre cas un autre exemple toujours sur les variétés anciennes de blé c'est un thèse qui est terminé il y a 4 ans à Dijon c'est dans un co-financier Université de Bourgogne et Paname-Sémence c'est Bénin je crois le mec qui venait de Bénin il avait amené ces sujets donc il avait testé différentes variétés anciennes et la variabilité à la capacité de pratiquement la capacité on va dire des différentes variétés là j'ai amené souvent les B20 et les G70 parce qu'on ne pouvait pas écrire les noms corrects des variétés ce sont des variétés anciennes qui ont été stockées je crois en Suisse on a eu en Suisse à Lyon à l'agroscope de Lyon qui est un agroscope changeant il y a une très grande variété on stocke des variétés anciennes de blé blé et d'autres céréales et donc là ils ont été pris pour faire ce type de test alors on a le développement des plantes déjà des parties racinaires et des parties aériennes par rapport à la partie aérienne et partie racinaires par rapport à l'interaction avec différents champignons mycorhiziens alors T c'est le contrôle ok et après on prend en considération seulement les deux en dernière c'est glomocytra un certain isolat de glomocytra et glomocytra plus je crois c'était trichoderme TR au fond ok c'était un essai aussi pour voir l'impact que j'ai pas amené ici comme exemple l'impact des pathogènes sur le blé comment ça serait logique un tout seul un tout seul et deux oui oui mais TD désolé mais je me rappelle pas exactement pourquoi on a amené ces parties là c'est pas moi qui suivait la thèse c'est pour ça ils m'ont filé la diapo gentiment Daniel oui il m'a filé la diapo mais qu'est-ce qu'on peut voir effectivement une évolution de développement de la partie aérienne et de la partie racinaire ok si les plantes par rapport au contrôle on se focalise juste sur cette partie là ok si les plantes elles sont en interaction avec les champignons mycorhiziens c'est là ok et on voit bien que les variétés différentes elles sont deux variétés anciennes et là je parle de nouveau avant les grosses sélections qui ont été faites dans les années 60 ok on a des variétés pratiquement on répond d'une façon complètement différente à niveau racinaire à niveau aérien aux champignons mycorhiziens j'ai pas un exemple malheureux pardon j'ai pas un exemple malheureusement d'une des variétés qui n'a pas répondu parce que les gars là ils avaient aussi utilisé des variétés modernes et on avait des graphes complètement différents de développement d'augmentation de la partie aérienne et racinaire par rapport à celui-là peut-être je skip j'aimerais juste peut-être me concentrer sur cette partie-là parce que c'était un argument de discussion hier avec certains sur les inoculums commerciaux donc ici on ne fait pas de nouveau des noms des boîtes mais à un certain moment à Dijon il y a une boîte qui produit des inoculums en réalité ce sont des producteurs qui voulaient utiliser un certain inoculum commercial des champignons mycorhiziens autant dit des champignons mycorhiziens pour leur champ et ils nous ont contacté moi directement Diederik Van Tuinen ils ont contacté pour dire est-ce que si on met cet inoculum dans nos champs on fait quelque chose de bien ou non et déjà ils se sont amusés à faire un certain calcul très bête des nombres de propagules qu'ils ont été en train d'amener alors les cas spécifiques c'était les fournisseurs ah ok ils fournissent un inoculum gamin qu'ils contiennent ils sont vendus encore je peux vous dire que c'est encore tout réel malheureusement selon la fiche technique pratiquement ils garantissent avec certaines les doses qu'ils proposent ils garantissent 1500 propagules par gramme de produit et un gramme d'inoculum ok il permet d'enrober parce que c'était un produit d'enrobage pour la luzerne un kilo de graines de luzerne probablement vous savez que les graines de luzerne sont extrêmement petites et pour faire un gramme de graines de luzerne il faut compter à peu près 2000 un petit peu plus que 2000 graines donc si on considère la quantité des propagules par gramme on sait qu'à peu près 0,07 graines il arrive à se trouver en contact avec une propagule ok et là déjà c'est amusant on va on va un petit peu plus loin parce qu'après ça se pose du point de vue des inoculums commerciaux qu'on peut trouver ça se pose la question mais est-ce qu'ils vont être efficaces déjà on ne peut pas savoir s'ils sont efficaces parce que peut-être les graines qui n'ont pas touché des mycorhizes ils ne gèrent pas et donc en général sur la germinabilité de la luzerne aussi on n'est pas au 100% mais ça peut arriver aussi l'inverse que certains graines qui germent ils ne trouvent pas et ils n'ont pas en contact avec des propagules des champignons ok donc la luzerne on sait qu'on les sème à peu près à 25 kilos par hectare donc 2,3 grammes par mètre carré grammes des graines par mètre carré ça équivale à 5500 graines ok par mètre carré ça veut dire si on fait les 0,7% c'est 3,85 propagules par mètre carré on va un peu plus loin la luzerne c'est à peu près un centimètre de profondeur si on prend un centimètre qui sont 10 millimètres par un mètre carré ça fait 10 litres de sol par mètre carré et donc on est en train de mettre 3,85 propagules par 10 litres de sol si on calcule par rapport au litre du sol on est en train de mettre 0,385 propagules par litre du sol donc quand on reçoit on va chercher vraiment un inoculome il faut faire aussi ce type de calcul par rapport et là on revient à l'adaptation par rapport aux plantes qu'on va planter ok par rapport à ce qu'on va faire parce que le maïs c'est sûr qu'on aurait eu d'autres données ok la luzerne en plus le produit c'est vendu et prêt pour la luzerne ça peut poser un petit peu de questions parce que là c'est pas ciblé mais si c'est directement pour la cale c'est ciblé non 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 c'est le fournisseur qui proposait ce type d'inoculome pour la luzerne et tu le mélanges avec la graine avec la graine en mélange je dirais que non tu le mélanges toi même et après tu as des cols naturels qui en réalité sont utilisés pour l'enrobage et du coup je n'ai pas compris si on enrobe la graine dans l'inoculome pourquoi on calcule les 10 litres de sol par mètre carré parce que nous on met parce que la graine la quantité de graines va en 100 kg hectares donc 2,5 grains de graines ok tu les mets par mètre carré mais tu les mets avec les gens en contact avec les nuculomes oui l'idée en mettant la luzerne c'est pas souvent ramasser la luzerne mais c'est pour augmenter aussi les potentiels mycorhizogènes du sol oui mais ça ça se développe avec la dernière ligne éventuellement la plante qui se trouve une plante sur 0,07% des plantes qui trouvent donc c'est pas si médias c'est pas si évident parce que même si ça se développe pendant le cycle de la luzerne il y en a tellement peu par ligne de sol qu'avant de remplir ton ligne de sol pour la culture suivante une spore de mycorhiz ça te donne un mycélium mycorhizien qui peut former des spores des milliers de milliers de spores et qui pousse et qui peuvent aller coloniser notre plante et en plus ça te donne du mycélium extra-radisculaire qui reste dans le sol et qui lui aussi peut être propagé donc c'est aussi un point oui mais dans le perspective des équipes quoi pardon si l'inoculum est directement en contact avec la graine je vois pas effectivement le rapport avec les 10 litres de sol qui a été c'était pour voir par rapport au sol déplacé pour l'inoculé et des qu'est-ce qu'ils m'ont dit pendant l'étude ils m'ont dit exactement parce qu'après ça considère aussi ça comme un inoculum pour les volumes oui pour la pour la pour la mais c'est vrai qu'effectivement les champignons mycorhiziens ils se doivent relativement bien mais du point de vue commercial là la boîte il fait un petit peu de surestimation par rapport et là après on les compare c'est vrai oui mais après on les compare avec des conditions réelles que j'ai mis là ok ou qui a fait l'étude il a mis aussi là pour expliquer que dans les nombres de propagules en moyenne qu'on peut trouver par litre des sols c'est pour ça aussi qu'ils ont un résumé par litre des sols ok varie entre 110 pour un steppe désertique à 3000 pour un sol riche riche mais pas riche en nutriments pas riche en phosphate mais riche en tout cas structuré diversifié et structuré et donc ça veut dire entre 280 et 8000 fois plus qu'est-ce qu'il propose la boîte pour ré-mycorhiser ou emmuter les potentiels mycorhizogènes du sol je crois que c'est la dernière diapo oui c'était juste pour avoir un résumé de ce qu'on vient de dire donc on a des conditions qui nous défavorisent on va dire le développement et les effets ou les services agroécologiques des champignons mycorhiziens comme on a d'autres stratégies de production ou des façons de faire dans l'agriculture qui favorisent ça et j'amène ça juste pour c'est une revue qui a été publiée sur mycorhize en 2010 malheureusement c'est pas libre la publication mycorhize oui c'est pas c'est spring je suis courant et on a si on résume les labours extensives et très important et donc on a la destruction du réseau d'if dans le sol la réduction de la geacher clairement il impacte aussi les engrais chimiques de synthèse clairement les phosphores en premier mais là aussi il faut évaluer la quantité de phosphore mais aussi les autres engrais peuvent avoir un effet direct sur la viabilité et le développement des champignons mycorhiziens l'utilisation des plantes non mycorhizotrophes c'est un terme qu'ils acceptent facilement les champignons mycorhiziens ce sont les groupes de plantes qui ont discuté hier avec Marc André donc tous les brassicacés et certaines plantes d'autres espèces si on continue à produire de la moutarde sur un champ ou d'un certain moment c'est clair que la diversité en champignons mycorhiziens dans ces champs là et la quantité de propagules qu'on trouve au fur et à mesure des années il va baisser c'est sûr aussi si on a un petit peu des plantes adventistes qui arrivent mais il va se réduire et après les fumigations du sol donc les biocides qu'ils ont en effet ou les fungicides clairement qu'ils ont en effet direct sur le sol on a parlé d'arrobage mais normalement dans l'arrobage on a aussi la présence des fungicides d'espérance aussi de monsieur là donc aussi ça il faut considérer parce que certains arrobage sont nécessaires pour protéger la graine ou la plantule quand ils viennent de sortir de la graine des principaux pathogènes racinaires ou telluriques mais il y a aussi un effet sur la communauté alentour de la racine tout de suite par rapport à la possibilité des champignons mycorhiziens de prendre contact avec la racine d'autres stratégies de production et là miment la nature et là on revient sur le concept de conservation qu'on a dit tout à l'heure donc de l'agriculture de conservation de maintenir on va dire un système à peu près intact où il favorise la biodiversité et alors on a l'utilisation des engrais organiques et là il faut être il faut prendre ça avec un petit peu de recul par rapport à la quantité parce qu'on a vu aussi un engrais organique mais qui est blandé de phosphore on va avoir un impact sur la capacité des plantes d'être en interaction avec les champignons mycorhiziens la promotion des périodes de repos avec couvert végétal et avec des espèces qui favorisent la mycorhization qui favorisent les multiplications des champignons mycorhiziens dans le sol les rotations et la diversification des espèces donc on augmente aussi l'espèce qui va se tourner sur un sol et ça à la fin il favorise aussi la diversité en champignons en espèces des champignons mycorhiziens dans le sol et pas seulement des champignons mycorhiziens dans le sol clairement aussi d'autres champignons et aussi des bactéries qui font la promotion du développement des plantes les fameux PGRP et enfin aussi l'inoculation avec différents champignons mycorhiziens et là on revient mais c'est en parathèse et les réductions de l'effet délétère de certaines parties culturelles l'inoculation toujours prend en considération peut-être à mettre en place en futur un système comme on discutait d'évaluer et promouvoir la diversité déjà présente dans la parcelle et hier on a dit ça aussi c'est complexe du point de vue que dans une parcelle dans différents endroits on peut avoir une diversité très importante donc aussi là vous voyez à la fin je vous laisse avec plus de questions par rapport au demain désolé mais bon